pancakes avec marius c'est dommage c'est que on va faire pancakes avec marius sans pancakes j'espère juste qu'on aura quand même marius aujourd'hui on voulait discuter de l'instruction du danseur au delà de ce qui se passe en fait en comment dirais-je en studio en fait comment est-ce que on peut s'entraîner en tant que danseur au delà de ce qu'on fait dans le studio chose qu'on a tous appris de manière assez directe parce que la vie nous l'a imposé pendant toute l'année toute l'année et puis ça a l'air de durer un petit peu où est-tu marius ça va ça va et toi ouais tu m'entends ouais ouais je t'entends bien et toi ce qu'il ya aussi ce truc là que j'aime pas dans le live c'est le moment où on se demande si le son ça fonctionne en fait et là tu m'entends moi écoute je t'entends en même temps tu sais si je réponds à ta question c'est que je t'entends c'est vrai c'est un peu le truc par exemple avec mon neveu mon neveu à 10 ans et des fois il fait semblant de pas entendre sauf qu'il répond tu m'entends non je t'entends pas non d'accord comment vas-tu ça va super et toi est-ce que tu as fait des pancakes toi alors j'en ai fait ça a été une catastrophe il y en a plein qui ont calciné mais j'en ai réussi un 3 moi j'ai un peu mal géré parce que du coup du coup je suis bah au bureau bah j'ai pas pu faire de pancakes je t'en enverrai un on va dire que les pancakes sont confinés ouais voilà ça me donne une bonne excuse ils avaient pas leur attestation dérogatoire pour pouvoir sortir et donc pas le pancake mais c'est pas de ça dont on voulait parler aujourd'hui ouais de quoi voulons-nous parler on voulait parler de l'entraînement du danseur au delà du studio c'est la grande révélation 2020 ouais c'est ça surtout avec les différents confinements qu'est ce que tu as découvert toi moi j'ai découvert tellement de choses bah déjà savoir travailler ma danse en dehors des studios donc savoir comment gérer mes entraînements personnels qu'est ce que tu as changé bah ce que j'ai changé c'est déjà bah j'ai déjà vachement utilisé les le site de corps de ballet en fait je me faisais tous les jours il est bien ce site tu l'as mais tu sais moi je commence à me dire il y a quand même beaucoup de choses et ça fait vraiment une grosse une grosse niche avec plein de enfin avec plein de trucs quoi il y a plein d'éléments et c'est vachement bien il y a plein de catégories il y a plein de tout ça ça fait plaisir que ça te que ça t'aide ah bah ouais moi ça m'a ouais ouais moi ça m'a bien bien aidé et c'est c'est ça ouais ça m'a bien aidé surtout à structurer mes journées comment tu les structures maintenant du coup tes journées qu'est ce que tu fais bah maintenant je prends bah du coup tous les matins j'essaye de me faire un cours avant de pour un peu tu vois me réveiller me faire soit c'est un cours de classique soit c'est un cours de bar au sol ça dépend de de ce que j'ai prévu dans la comme cours dans la journée et après bah je m'entraîne et puis je travaille et en fait ce que j'aime bien faire c'est des 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 en fonction de mes objectifs que j'ai fixé en fin de semaine pour la semaine d'après bah je j'adapte avec les différents cours qu'il y a sur le site et du coup bah je me par exemple quand je dois travailler des pirouettes bah je me dis bah je vais faire un tout un cours où je vois dans les exercices bah qu'il y a des des épaulements des choses avec des générations tout le travail de de relevé etc donc c'est hyper intéressant tu essaies de me voir dans toute la structure du cours qu'est ce qui peut t'aider pour cet objectif en particulier c'est ça ça c'est une grosse différence par rapport à comment tu travaillais avant ah bah clairement avant j'arrivais en studio j'attendais ce que le professeur me dise ce qu'il fallait que je fasse et enfin après du coup bah j'étais en enfin j'avais pas d'objectif pas de cap et pas de du coup j'avançais pas comme j'aurais pu avancer ou t'avais trop d'objectifs aussi oui peut-être ouais parce que je pense que l'école qu'on a souvent c'est ou de prendre bah le cours et on suit ce que le ce que le prof dit ce qui en soit n'est pas mauvais mais c'est pas ça qui permet d'avancer vite et rapidement ou d'avoir trop d'objectifs et de se dire faut que je travaille mon angle dehors mes pirouettes mon pointé des pieds tendre les jambes etc etc et peut-être parlons un peu de ça parce que je pense que ce qui fait peur encore une fois si je me trompe ce qui fait peur quand on se dit non je vais travailler que ça cette semaine c'est qu'on a peur de pas pouvoir arriver à avancer assez à la fin de l'année en fait mais en fait au début je pensais que enfin j'ai longtemps pensé comme ça en faisant juste en me focalisant sur un objectif qui allait perdre mon temps parce que du coup j'allais pas travailler tout le reste mais en fait j'ai remarqué que en travaillant sur une seule chose tu abordes un peu tout t'es d'autres objectifs que tu t'étais fixé pour plus tard et en fait tu travailles tout et toi même tu les auras déjà t'as déjà acquis c'est compétent exactement j'aurais déjà acquis toutes les choses qu'il me fallait pour l'atteindre et en fait des fois tu gagnes beaucoup de temps tu gagnes du temps quoi donc c'est chouette en fait tu gagnes du temps parce que si on réfléchit en termes de neurosciences ce que tu fais c'est que tu focalises toute ton attention toute ton énergie sur quelque chose d'atteignable de faisable t'es vraiment vraiment focalisé dessus donc tu mets toutes toutes tes capacités parce que c'est pas que l'attention et du coup t'avances et comme tu dis par exemple pour travailler ses pirouettes tu dois travailler ton équilibre tu dois la repousser du sol forcément qu'il y a une partie que c'est dans dehors il y a une partie c'est améliorer c'est retirer t'as la rotation etc tout ça ça va t'aider pour des grandes cabrioles c'est ça ouais ouais donc après en fait tu dois juste ajouter les petites choses qui sont spécifiques à tel ou tel endroit c'est ça je suis contente que t'aies trouvé que finalement tout ce qu'on te disait c'était vrai bah ouais mais après il faut être constant et ça c'est aussi ça c'est aussi une leçon que j'ai appris ah la constance ah je me souviens qu'on avait des conversations toi et moi sur la constance mais t'es pas t'es pas le seul du coup on en rit tous les deux parce qu'on a cette cette personnalité mais t'es pas le seul à avoir ce problème la constance peut-être parlons-en un petit peu qu'est-ce que t'avais l'habitude de faire bah moi je veux mais en fait je vais revenir un peu à ça c'est les objectifs c'était que j'en avais mais j'avais pas une stratégie pour pour les atteindre et du coup bah je partais un peu dans tous les sens et c'était et du coup bah c'est vrai qu'il y a aussi du coup le coaching avec Stéphanie qui m'a beaucoup aidé ah j'allais en venir voilà et et du coup bah c'est c'est vrai que ça m'a de de venir enfin d'arriver en cours de savoir ce que je voulais travailler sur quel élément à la fin du cours je devais avoir acquis ou être satisfait des choses comme ça bah c'est sûr que ça ça m'a permis de vraiment améliorer quoi toute ma toute ma danse toute ma technique je pense qu'une chose que t'as largement changé c'est parce que du coup cette histoire de constance moi ce que j'observais de l'extérieur c'était que bah t'avais un objectif tu commençais à t'améliorer et puis tu changeais et tu passais sur autre chose et je pense que ce que t'as changé c'est que t'as vraiment réfléchi sur quels sont les critères de satisfaction et du coup c'est pas que t'abandonnes c'est pas que tu lâches c'est que tu sais que t'es pas encore arrivé au critère de satisfaction qui veut dire j'ai atteint mon objectif et donc tu passes pas à autre chose trop tôt parce que je me trompe c'est mon observation extérieure c'est ça et en plus dès que je sais que j'ai pas atteint encore l'objectif j'essaye de trouver d'autres des fois j'essaye de trouver des chemins parce que je vois que j'avance pas assez vite où des fois dès que je vois qu'il y a de la progression derrière je me dis il faut que je continue j'ai juste besoin de temps c'est tout donc ouais merci Stéphanie ouais et toi aussi oh bah c'est un travail d'équipe ouais ouais c'est parce qu'en fait je te trouvais tellement relou que j'avais pas envie de tes côtés du coup je t'ai dit va voir Stéphanie ouais voilà rend sa vie à elle difficile après c'est du travail d'équipe c'est ton travail c'est mon travail c'est celui de Stéphanie c'est celui de tes programmes de danse c'est celui de ta sœur il faut pas oublier que ta sœur t'a aidé avec ta construction parce que plus elle t'énerve et plus elle t'embête c'est qu'elle dédique à ça ta sœur ouais ça renforce ton choix ta capacité à encaisser ouais c'est vrai mais en fait toutes les tout en fait même le confinement ça m'a je me suis dit c'est un moyen aussi de voir la motivation que j'avais et du coup de me dire faut pas que je lâche et que je dois continuer je fais un tournage avec Margarita ce matin et elle m'a dit moi ce que je remarque c'est que ce confinement on voit ceux qui ceux qui vraiment le veulent ouais ouais c'est le moment où tu te dis t'as pas les toutes les choses à la disponibilité tu vois par exemple les studios tu fais comment pour bosser et tu te dis on voit ceux qui ont envie de bosser de continuer à progresser d'atteindre leurs objectifs malgré la situation et malgré toutes les contraintes que ça peut engendrer alors après j'ai quand même envie de nuancer un peu ça parce que parfois on a envie mais on sait pas comment oui je pense que tout le travail que t'as fait avec Stéphanie fait que t'es dans une dans un état d'esprit plus apaisé plus serein je pense qu'il y en a beaucoup qui c'est pour ça que Stéphanie et moi on fait ce métier il y en a beaucoup qui veulent mais comme ils ont pas forcément les outils ils se sentent perdus et c'est pour ça aussi que vous voulez qu'on ait cette conversation parce que finalement c'est en ayant ces outils qu'on trouve le chemin c'est vrai il y a une autre chose que t'as découvert pendant ce confinement ah bah ouais c'est exactement je suis allée je suis allée le chercher juste pour toi attends moi j'ai celui-là j'ai celui-là oh t'as tout pris ah attends vas-y en même temps pour ceux qui ne savent pas Marius est tombé amoureux de l'être un jeune danseur de Maurice Béjar ah ouais je ne sais pas s'il est tombé amoureux du livre ou de la manière dont je le lis car apparemment c'est une diction je devrais peut-être vendre ma voix à des livres audio à voir peut-être alors qu'est-ce que tu as découvert quand on a commencé à lire l'être un jeune danseur pendant les cours du coup celui-là avec ce livre-là j'ai j'ai vraiment il m'a permis à réfléchir sur la façon aussi dont je je voyais les cours de danse les comment je je voyais les par exemple il y a quelque chose qui m'a marqué c'était la glace le sol et la barre et du coup il fallait parler à la barre parler au sol et parler à la glace je me suis bon bah ok et du coup en fait je me suis je me demande même qu'il n'y avait pas le studio il n'y avait pas quelque chose quand on rentrait dans le studio ouais ouais si il y avait ça aussi et du coup bah moi ça m'a j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup c'est un moyen aussi de créer un lien entre les outils que tu utilises tous les jours et tu te dis bah c'est important d'avoir ce lien aussi personnel avec des éléments que tu utilises et c'est et en fait moi j'ai eu une grosse réflexion aussi dessus parce que c'est comment t'avais appelé ta barre oulala alors là moi j'ai plus du tout le souvenir c'était Georgette je crois ouais il y avait un truc avec Georgette il y avait quoi d'autre je ne sais plus les noms mais mais c'est vrai que tu avais donné un nom à la barre au sol et à la glace et à la glace merci Louis oh Aurélia Aurélia oh mais ouais du coup ce livre ouais mon risque déjà il m'a vraiment plu et du coup après j'ai c'est vrai que j'ai continué à lire moi qui ne le disais jamais avant petite confidence et et non en vrai après j'ai commencé vraiment à lire les livres qui qui avaient un lien avec la danse et après bien sûr j'ai commencé avec le enfin moi personnellement après j'ai commencé direct avec la bio de Norief j'ai pas pris le plus le plus le plus t'as lu quasiment ouais j'ai pas je peux aller jusqu'à la fin 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 mais ouais j'ai lu le bien t'as pas lu la fin 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 mais ouais il faut que je finisse 650 pages en même temps ouais c'est ça qu'est-ce qui t'a marqué dans la bio de Norief franchement c'est tous les détails ah j'avoue qu'elle est elle est banifique mais sur sa vie sur sa vie mais moi ce qui m'a impressionné c'était le en fait moi ce qui me ce que j'ai vraiment aimé c'était le déjà voir sa motivation et voir son c'est son envie de vraiment décrypter tous les détails qu'il pouvait améliorer etc et c'est vrai que ça moi ça m'a intéressé je me suis dit bah ça je vais le reprendre enfin je vais je vais je vais le je vais l'améliorer dans mon dans mon dans ma personnalité du coup de voilà et et vraiment ça ça m'a vraiment plu je me souviens quand il regardait des justement un film de lui qui dansait et du coup il analysait et je trouvais ça intéressant quoi c'est une idée toi t'as rappelé tes cours ouais exactement et ouais non vraiment ça ça m'avait vraiment impressionné et puis aussi de voir la le côté imposant quoi de ce de cette la personnalité ouais ouais c'est ça moi ce qui m'a toujours impressionné dans son histoire c'est son c'est sa soif et son envie de savoir plus il y a tout ce moment quand il est en Russie où il parcourt tous les musées il cherche des collections privées et ça je trouve que pour un artiste c'est un trait extrêmement important et qui te dit énormément de choses sur sa capacité créatrice après et c'est un peu le sujet de notre conversation aujourd'hui c'est que finalement plus tu plus tu t'ouvres à l'extérieur et plus tu découvres d'autres choses et finalement plus ta créativité peut se se développer exactement et moi j'avoue ça je l'ai vraiment vécu à la fin du confinement où après moi j'ai pensé dans les musées ou dans la nature et dans les musées j'avoue des fois j'en faisais trois par semaine tellement c'était je trouvais c'était tellement enrichissant et je me disais alors qu'avant je n'y allais pas et en fait vraiment le confinement il m'a vraiment aidé à ça à découvrir à faire un peu une réflexion personnelle une introspection et du coup de me retrouver ce que je voulais en vrai et que je n'ai jamais osé faire et en fait du coup lire des livres aller dans des musées etc et c'est vrai que pour un artiste c'est important de se cultiver de découvrir le monde et d'aller chercher des sources d'inspiration et des trucs comme ça donc l'autre message c'est Roselyne rouvrez les musées ouais un peu Roselyne rouvrez les musées en plus j'avais déjà publié justement un message sur Instagram parce que c'est en octobre quand ils ont fermé les musées et les théâtres etc ça m'avait énervé parce que bon ouais mais du coup pour moi c'est aussi un moyen là avec les lectures je me dis c'est un peu un moyen de garder ce contact avec la avec la culture qui est certes pas vivante mais en même temps tu es un peu quand même voilà bah oui parce que c'est vrai que toi et moi on n'a pas toutes les données donc peut-être que les musées il ne faut pas les rouvrir maintenant mais ce qui est important c'est de se rendre compte qu'on peut continuer à faire plein de choses je trouve ce qui est intéressant aussi c'est finalement de se rendre compte que quand les musées étaient ouverts on n'y allait pas mais que maintenant on se rend compte que finalement c'est important et s'il y a quelque chose de positif à en tirer c'est peut-être ça exactement mais moi ça m'a vraiment aidé la positive de ce confinement la positive attitude la positive attitude trop de coaching tue ta négativité mais ouais on va proposer ça à Stéphanie comme slogan le coaching tue ta négativité récemment t'as lu un livre qui s'appelle Oneglin alors je me souviens que c'était pas forcément ton préféré non qu'est-ce qui s'est passé avec Oneglin alors en fait j'avoue quand je l'ai acheté et que j'ai dit que c'était écrit en vert j'ai un peu flippé je me suis dit ok et en fait j'ai commencé à le lire puis j'ai arrêté puis un deuxième soir j'ai continué et en fait après tous les soirs je lisais un bout et je trouvais ça de plus en plus intéressant parce que j'arrivais à à analyser le personnage de plus en plus en profondeur et en fait à la fin j'ai adoré quoi j'ai adoré et du coup en vrai moi lire ce livre ça m'a aidé aussi à comprendre ce que j'avais déjà lu avant et ce que j'ai l'intention de lire plus tard c'est ce côté d'analyser la psychologie des personnages et aussi de de comprendre le contexte de l'époque et de savoir aussi recontextualiser avec notre époque et de dire ça ça se passait comme ça à cette époque maintenant ça se passe comme ça et je peux faire des comparaisons et je trouve ça très intéressant et de et de d'avoir cette réflexion et de ouais parce que je me souviens qu'on a souvent eu ces conversations pour Gisèle Manon Madame ou Camélia Oneguine je suppose que Romain et Juliette ah non on a déjà fait Romain et Juliette j'ai trop oublié mais la question c'était de se rappeler pourquoi certains personnages réagissent d'une telle ou telle manière parce qu'en fait la société dictait presque que c'était c'était codifié comme ça c'est ça et ça on a tendance à oublier de temps en temps et du coup on comprend pas on comprend pas le ballet ou alors on l'interprète autrement et du coup c'est anachronique mais je trouve c'est surtout que parfois on comprend pas le ballet ou on le trouve niais cette éternelle conversation est-ce que Gisèle et la Sylphide sont des baleiniers ? il suffit de lire lire les oeuvres bon alors Gisèle et la Sylphide il y en a pas mais lire les oeuvres attachées à certains de ces balais ou alors de lire des oeuvres de la même époque qu'est-ce que toi ça t'a apporté en ta partie ? par exemple pour Gisèle là j'ai pas encore lu mais j'ai vu que ça s'était basé sur des poèmes et des choses comme ça donc là j'ai acheté des livres justement mais j'ai pas encore lu parce que j'ai pas une temps mais mais de par exemple vous savez vous moi Casse-Noisette j'aime beaucoup la musique mais l'histoire elle est enfin moi elle m'emporte pas énormément et lire le livre en fait ça m'a ça m'a un peu obligé à développer aussi mon imaginaire et du coup de rentrer dans ce dans cet esprit-là et après quand tu regardes le ballet c'est sûr que ça ça prend ça prend du sens et du coup mais c'est pour les enfin pour moi c'est important de comprendre ce que le ce que l'auteur a voulu faire passer comme message dans ses livres et du coup le chorégraphe même chose dans ses ballets et de de comprendre les messages et après au public d'avoir cette réflexion en sortant du spectacle je me souviens aussi qu'on avait parlé de savoir ce qu'il y a dans l'oeuvre originale pour comprendre quand le chorégraphe a voulu reprendre la même chose ou a voulu changer mais exprès parce que il voulait amener autre chose je me souviens quand on discutait d'Oneguine le fait d'avoir lu le livre on pouvait avoir une conversation sur le moment où il déchire la lettre que certains d'entre nous ne comprenaient pas et surtout ce qui est intéressant c'est que dans le livre il ne la rejette pas à bruit pour poids en fait est-ce qu'on dévoile ce qu'il y a dans le livre allez dévoilons-le dans le livre il lui déclare quand même qu'il l'aime mais que se marier ce n'est pas une bonne idée et du coup si tu te souviens la conversation qu'on avait eue c'est alors peut-être qu'il faut déchirer si le chorégraphe parce que tout ça on ne savait pas si le chorégraphe a voulu garder la même ligne d'interprétation peut-être qu'il faut déchirer la lettre d'une certaine manière pour montrer le côté je t'aime aussi mais cet amour n'est pas possible mais c'est vrai que là dans les différentes interprétations on voit que c'était presque genre je ne t'ai jamais aimé enfin c'était un peu trop exagéré dans certaines interprétations après c'est dommage c'est ce que John Cranco avait demandé parce que peut-être que c'est lui qui a demandé ça il a le droit en tant qu'artiste mais c'est vrai que moi je commence à force de lire tous ces livres-là je deviens presque du coup je suis en train d'affiner ma critique sur quand je regarde un malaise je me dis ouais mais là il n'est pas dans le rôle il n'est pas dans le soit il est complètement en dehors du rôle et que c'est juste un exécuteur et il fait juste le mouvement soit c'est quelqu'un qui est trop dans l'exagération il amplifie trop de choses ou soit il est bon dans le rôle et du coup c'est super de pouvoir aussi affiner d'aller au-delà de la technique exactement et du coup d'avoir cette capacité à analyser aussi la vidéo les livres tout ça aller au-delà de la technique ouais et ça c'est ouais c'est dur mais justement c'est aussi un truc qu'on peut faire en dehors de les studios développer ce développer tu travailles ton artistique quand tu laves la vaisselle peut-être pas quand je lave la vaisselle mais tu vois quand je me promène je me tu vois j'exprime tu vois les émotions sur mon visage mais ouais ou devant la glace tu vois le matin quand on se refait une petite beauté tu vois mais ouais c'est mais ouais non mais je trouve ça mais tu sais c'est des années de pratique tu regardes comme si c'était inné mais non c'est des années de pratique depuis que je suis habillée et là on a perdu tous nos spectateurs ils sont tous partis en se disant elle est complètement folle celle-là oui c'est ça alors je me souviens qu'on disait que le livre c'était la drogue du confinement ah ouais ah ça c'est mon ça c'est ma drogue mais bon drogue comme le chocolat pas drogue ou drogue comme les le café les pancakes oh les pancakes yeah mais ouais et du coup c'est vrai que maintenant je j'aime beaucoup regarder les différentes vidéos les différentes interprétations parce que chaque danseur est différent donc chacun apporte quel changement Marius avant ne regardait qu'une seule version ah ouais moi j'étais le gros flémard je me souviens du lac des signes oh oui la première fois j'en ai vu qu'un seul je suis heureuse parce que t'as compris par toi-même l'intérêt de ce travail de ce que ça apportait et c'est ça qui est le plus important finalement peu importe ce que tu faisais avant on a tous des choses qu'on regrette quel est le prochain livre que tu veux lire bah là en fait j'en ai tellement que voilà mais je sais pas encore si je lis bah en fait en ce moment je suis en train de lire justement l'histoire de Manon parce que je l'avais pas parce que tu ne l'avais pas lu ouais voilà mais en fait j'avais lu des bons des bons gros résumés donc je savais quand même le contexte de l'époque etc mais là je lis vraiment de façon bien réfléchie enfin et c'est intéressant parce que je trouve que le ballet est très 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 différent ouais du coup je vais voir que justement après c'est bien aussi d'avoir vu le ballet en premier et de lire après comme ça je vois aussi des différences mais bon après c'est à voir si on commence par l'un ou l'autre mais donc là je suis en train justement de le lire et ensuite je ne sais pas encore lequel je vais lire parce que justement j'ai les bohèmes là avec Gisèle j'ai j'ai quoi d'autre moi j'en ai tellement mais là justement j'ai acheté ceux de comment il s'appelle Constantin Stanislavski préparation de l'acteur exactement j'ai acheté les trois en anglais bien sûr donc un acteur se prépare construire un rôle et ouais c'est ça non créer un personnage construit son rôle ouais mais du coup ça ça va être vachement intéressant c'est pour savoir interpréter un personnage et de savoir comment sur quelle base comment le construire et justement moi j'avais pour moi lire un livre qui se base sur un balai c'est important pour moi c'est presque essentiel parce que tu en lisant ce livre tu peux avoir une base sur laquelle tu peux enfin sur laquelle tu peux que tu peux utiliser pour justement être libre d'interpréter ce que tu as envie d'interpréter tout en restant dans ce qu'on te demande ce que le couvre c'est un peu un des sujets que Maurice Béjar abordait dans son livre où il disait finalement d'avoir une structure ça libérait là où on croit que d'être complètement libre etc ça nous permet de créer en fait non parce qu'on vagabonde on sait pas par où commencer et en fait toi là ce dont tu parles c'est exactement ça c'est le côté avoir un socle un canevas sur lequel on peut travailler avoir des limites au delà desquelles on peut pas dépasser et du coup on sait que dans ces limites par contre le champ est illimité c'est ça mais tu sais ça me fait penser un peu à mes cours de philo de terminale si on avait écouté les cours de philo mais je trouve que ce qui est intéressant dans cette conversation avec toi c'est qu'il y a vraiment un travail à faire de notre côté en tant qu'éducateur de comment faire passer ce message parce que juste le dire ça convainc pas on est d'accord donc je trouve que c'est intéressant là de se dire ok de se remettre en cause soi-même et de se dire ok comment est-ce qu'on peut vraiment amener nos élèves nos danseurs nos étudiants à cette compréhension sans avoir besoin d'un confinement c'est ça ça ce serait bien mais c'est ouais c'est savoir comment mettre à disposition et surtout quels sont les outils qu'on peut mettre à disposition pour les danseurs en fait il y a les livres il y a tous les films tous les reportages toutes les interviews je suis obligée de le dire il y a corps de balai exactement surtout avec la nouvelle ah oui la nouvelle série j'incarne le rôle I am the part exactement et ouais mais en fait il y a plein d'outils je pense jamais à faire de la pub dans mes lives mais en fait c'est pas mon truc en fait je sais pas ça semble découler d'une conversation mais sinon c'est pas mon style il faut que j'apprenne à faire ça mais ouais mais du coup c'est c'est en fait ouais lire maintenant c'est vraiment en fait je lis presque en fait avant je disais aucun livre maintenant je lis que des livres de danse il va peut-être falloir qu'un jour je commence à lire autre chose que des livres de danse ou qui ont un lien avec la danse pour que je développe justement d'autres oui par exemple d'autres univers d'autres émotions d'autres choses comme ça pour pour me nourrir mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi c'est seulement d'aller me promener en forêt ou dans la nature parce que ça c'est tellement très libérateur et du coup là justement j'ai lu un livre d'Anne-Thérésa de Karsmaker qui disait justement comment incarner l'abstraction et bah en fait elle avait aussi ce lien avec la nature et tu me dis bah en fait la nature est presque indispensable dans le dans le dans la vie d'un danseur parce que t'as besoin de cette connexion alors on nous connait alors exactement bon bah c'est l'heure d'aller se balader dans un parc c'est ça avec ou sans masque ça dépend dans quel parc vous êtes je ne sais pas peut-être que vous avez un grand jardin chez vous moi ce sera avec moi aussi à quoi tu ressembles avec ah oui ah tu sais c'est comme les petits les petits singes vas-y attends moi je fais celui-là attends ça y est on a encore perdu tout le monde mais ouais voilà donc ça c'est vraiment moi ça m'a vraiment fait grandir et mûrir de dire tout c'est l'idée c'est ton conseil aux autres danseurs ouais franchement c'est de non plus pour moi c'est c'est important parce que quand t'interprètes un rôle pour moi c'est en fait pour moi les danseurs c'est savoir justement faire durer faire durer dans le temps toutes les chorégraphies qui ont été créées depuis des lustres et des lustres tout en y apportant sa personnalité sa personnalité exactement tout en mais en même temps c'est pour moi c'est justement de d'apporter la chorégraphie sa touche personnelle et la création ce qui a été utilisé au moment de la création du coup moi les livres c'est un peu autre terme préserver ce que la personne qui a créé c'est un peu aussi rendre hommage d'une certaine manière à ce qu'elle voilà et en fait en lisant j'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de mots j'ai appris aussi en lisant à comment dire apporter une importance à chaque mot et du coup en fait je me suis dit ah mais tiens on danse tel mouvement il a aussi son importance et du coup de savoir nuancer enfin enrichir son vocabulaire exactement et du coup en dégagé tu peux avoir plusieurs t'as dégagé et puis t'as dégagé exactement t'as plein de petites nuances qui en fait sont hyper importantes et c'est vrai que moi en danse ça m'a aidé de de d'améliorer cette compréhension de chaque mot et de chaque définition et de chaque voilà et ça ça a encore plus alimenté ma drogue la bonne drogue la drogue du confinement exact je suis très heureuse de t'entendre dire tout ça parce que du coup ça me conforme dans le fait que le projet sur lequel je suis en train de travailler qui est du coup d'aider les danseurs à aborder un rôle en leur apportant justement toute cette information qu'est-ce que les chorégraphes originaux selon les versions que vous dansez cherchez à apporter quel est le canevas sur lequel on peut se baser quelle est la psychologie du personnage comment elle évolue et du coup on va vous apporter tout ça dans une série de vidéos donc de l'entendre de ta bouche ça me conforte que ce projet est nécessaire mais ouais mais ça c'est c'est vrai que en plus honnêtement j'avoue c'est une satisfaction aussi de lire parce que en même temps je je c'est c'est un moyen aussi de 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 m'enrichir et d'avoir du plus de connaissances et après tu vas par la tête comme ça et tu vas pouvoir filmer devant tout le monde en disant alors ça ça sera cela alors on était très très positifs et là tout en même temps on est dans la frile alors je te laisse discuter de tout ça avec Stéphanie non mais c'est mais c'est honnêtement moi c'est une c'est une satisfaction personnelle d'apprendre à avoir plus de connaissances et de du coup de de m'auto enfin de m'enrichir d'enrichir ta danse et du coup je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué que ta danse a énormément évolué cette année c'est vrai que même moi je suis content parce que j'ai j'ai vraiment appris à à donner un sens à chaque mouvement et à savoir ce que je voulais dire et à savoir c'est une histoire même dans un exercice de dégagé exactement puisque du coup c'est plus un exercice de dégagé c'est ça c'est magnifique ça fait tellement plaisir de voir ça l'évolution du jeune danseur au danseur je dirais de l'élève au danseur ouais bah écoute c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous ont regardés moi aussi et je vous conseille de commencer par l'être un jeune danseur parce que mine de rien c'est quand même magnifique ce livre dis tout pour ceux qui n'aiment pas lire tout en plus c'est facile c'est des lettres ça se divise en lettres donc tu peux faire juste une lettre une semaine mais par contre je conseille juste quelque chose je voudrais peut-être appeler l'éditeur pour voir si je peux pas faire une version une version dictée bah tu peux voir mais juste un conseil à tous ceux qui veulent le lire c'est prenez le temps de réfléchir après une lettre parce que ça ça a été c'est ce que tu nous avais demandé justement et ça ça m'a vraiment aidé parce que du coup je m'étais laissé un temps entre chaque lettre pour comprendre avoir le enfin du coup de comprendre chaque mot justement et ça ça a été très 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 bénéfique bon même de revenir dessus plus tard exactement et en fait je me souviens que tu avais commencé avec une lettre et après tu étais revenu à celle-là à la fin et en fait on avait changé complètement notre vision des choses c'est vrai et ça c'était j'ai envie d'aller le relire pourquoi pas bon bah au revoir mais écoute merci marius bah de rien ça m'a fait plaisir de te voir ça faisait longtemps que je t'avais pas vu du coup je te dis à demain bah ouais à demain je crois qu'on a cours demain et puis à tout le monde merci de nous avoir suivis j'espère que ça vous a plu si vous voulez que marius partage avec nous ses autres drogues du confinement envoyez-nous un petit message et on fera ça bonne journée à tous salut t'inquié 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 t'inquié